aïe yo les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve sur le combat contre guignacs du donjon de nalbock l'amulette du désordre alors là vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est ce bordel d'où est ce qui démarre alors oui je démarre en plein milieu du combat tout simplement parce que il faut savoir que ça fait 200 fois que je recommence ce combat qui est très probablement l'un des plus difficiles du jeu en tout cas pour moi et à mon niveau en tout cas raté merci donc très clairement si je l'ai pas bon bah peut-être pas 200 fois mais je l'ai bien au moins recommencé au moins une dizaine voire 15 fois et là j'ai l'impression que ça se présente plutôt bien du coup du coup j'enregistre à la fraîche yala mac peut-être et du coup voilà je vais peut-être enfin pouvoir passer guignacs du coup ça va me permettre tout simplement de poursuivre le jeu alors lui il est mort d'une crise cardiaque dans son coin le pauvre alors qu'est ce que je vais faire avec ce barbare je vais aller terminer ce mec là donc il faut savoir que j'ai tout simplement rentré dans le tas voilà tout simplement et j'ai prié pour faire des esquives pour faire des coups critiques des choses comme ça et bah du coup comme ça c'est plutôt bien passé par rapport au dernier épisode j'ai absolument changé aucun équipement j'ai modifié aucune compétence ni caractéristique j'ai juste recommencé quoi j'ai juste spammé alors je faisais une erreur je harcelais guignacs avec le barbare j'ai préféré dans cette partie l'harceler avec l'ogre tout simplement parce que l'ogre quand il tape sur le clone si j'arrive à taper sur le clone merci voilà boum prends ça en ta gueule ville gredin eh ben je récupère 42 pv voilà et donc ça me permet de me maintenir en vie donc ça c'est plutôt cool ce que je conseille évidemment c'est de gérer les les clones de guignacs le plus tôt possible pour éviter d'être débordé et évidemment voilà petit coup critique dans ta gueule ça ça fait toujours plaisir il faut évidemment voilà vous avez vu les mecs en haut et sont tous les uns sur les autres c'est pour ça qu'il faut tout de suite aller au contact avec le barbare tiens prends ça en ta gueule toi tout simplement parce que bah quand ils sont groupés avec la magicienne on peut faire des sortes de zones efficaces le problème c'est que quand nous on est groupé guignac s'en donne à coeur joie voilà ça va être quand même tendu vous avez vu qu'on n'a plus beaucoup de vie mais vite les potions alors qu'est ce que je vais faire est ce que je vais faire une petite inspiration moi à mon avis il faut que je prenne une potion là sur ce coup là ouais ça c'est une bonne opération pour essayer de maintenir les mecs de mon équipe le maximum en vie alors j'ai compris pourquoi je n'avais pas d'opportunité là j'ai l'impression que il faut viser la direction de l'ennemi et c'est une opportunité par tour ouais les soins elle revient parmi nous peut-être le ranger oui tac alors il faut savoir que j'ai quand même eu pas mal de chance sur cette partie là j'ai fait beaucoup de coups critiques beaucoup d'esquive avec la magicienne ce qui m'a permis de rester relativement bah relativement en vie quoi tout simplement ça m'a permis du coup de faire des gros sorts de zones ça m'a permis de faire des gros sorts de soins aussi le barbare toujours aussi efficace boum je reprends 15 de vie à chaque fois que je tue quelqu'un ça je trouve que c'est vraiment vraiment fort je vais essayer du coup de me rapprocher de guignacs pour y mettre le plus possible et le plus rapidement possible des bonnes gifles aïe ok le nain il a vraiment pas énormément de points de mouvement en fait il a beaucoup de sprint enfin beaucoup il a plus de sprint qu'il a de de mouvements le truc c'est que j'ai pas envie de sprinter avec le nain voilà je vais faire ça dès qu'il va bouger je vais y coller une petite flèche donc la même opération avec l'ogre on va venir grignoter le clone et il faut faire ça à chaque tour en fait vous arrivez avec l'ogre c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il ait pas mal de points de mouvement pour pouvoir aller chercher le guignacs voilà et comme ça vous gérez votre vie je trouve que c'est plutôt une belle opération alors qu'est ce que je vais faire avec toi ma grande t'es un peu loin je vais essayer de te ramener par là ouais ça c'est bien et puis je vais mettre une petite flèche je sais pas si ça fonctionne le tendon brisé sur enfin la tranche tendon justement mais bon spooch ça a l'air non euh ouais petit manque de précision ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait pareil n'hésitez pas à lui balancer des grenades qui lui retire de la précision ça peut vous sauver la vie euh guignacs fait énormément de coups critiques et c'est des coups critiques à 150 de points de vie des fois même plus euh du coup si vous arrivez à lui baisser un maximum sa précision il vous loupe et alors euh quand il vous loupe je peux vous garantir que ça fait du bien mais voilà alors là le petit soin sur la magicienne avec la potion pour la garder en vie parce que c'est vraiment un atout indispensable surtout que ma magicienne est quand même très forte boum ok alors je sais plus mais je vais faire une terrible erreur euh il me semble que c'est avec le barbare donc là le barbare qui est mal en point clairement ouïe euh je suis stabilisé c'est emmerdant euh je suis stab merde est-ce que je vais le voir ah non ah non non je croyais que j'avais un des chaînes mais visiblement non donc n'hésitez pas à faire ça aussi euh franchement j'ai tendance à sous-estimer les malus mais quand vous avez des malus d'adresse des malus d'esquive des malus de précision je peux vous garantir que ça vous sauve la mise euh ensuite la magicienne qui est un peu loin c'est pas grave on va la ramener tranquillement par là ok ah trop loin euh réfléchissement Jean-Pierre est-ce que ça ça va aller jusque là-bas oui du coup on va éviter de taper le barbare avec sinon il meurt alors je sais qu'il est insensible mais voilà ça au moins ça lui cause des dégâts assez violents oula 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 c'est limite et là je vais faire une terrible erreur enfin une terrible erreur c'est pas une erreur mais ça va m'emmerder je sais pas pourquoi avec le barbare je vais utiliser le coup effrayant qui fonctionne très bien regardez voilà donc l'état effrayé qui va faire du coup euh partir guignacs très loin mais vraiment très loin alors au passage la petite euh attaque d'opportunité j'adore le problème c'est que bah en se dédoublant guignacs il va foutre son son double à l'autre bout de la map quoi et ça va plutôt m'emmerder mais m'emmerder que très sommairement vous allez voir ce nain qui a si peu de points de mouvement on va le laisser là pour l'instant et on va euh ouais faire ça que ça sert pas à grand chose toi viens manger le clone alors j'ai beaucoup de chance du coup parce que le coup simple de l'ugre fait largement assez de dégâts pour one shot euh le clone de guignacs et ça c'est cool parfait ah alors je suis quasiment crevé avec elle euh qu'est-ce que je fais je soigne ou je tente les dégâts je vais peut-être tenter les dégâts là maintenant il faut tenter les dégâts je tente le soin d'accord et bah pourquoi pas alors le soin de l'elfe qui est particulièrement énervé quand même et je vais aller mettre derrière les buissons parfait aïe c'est douloureux ok bon bah on va se mettre là hein tant pis et euh puis maintenant euh bah je sais pas mais voilà ok donc là ça ça va pas non plus furtivité du coup bah voilà je ne suis pas là disparu 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 euh ensuite qu'est-ce que je vais faire avec toi euh on va se soigner je peux pas faire grand chose avec lui surtout que j'ai mon sort de soin qui est dispo t'approche pas trop près ah c'est bon allez serre les dents grand voilà alors voilà ce que je voulais vous dire voilà le clone qui va être à l'autre bout de la vie euh guignac qui tend sa gueule pour le nain le nain qui tank relativement bien quand même euh voilà donc deuxième deuxième service ça va aïe 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 qu'est-ce que tu vas lui faire peut-être un petit coup de mandoline derrière les derrière la nuque allez vas-y allez petit coup de mandoline 93 il prend très très cher il prend très très cher ça me fait tellement plaisir d'y en mettre plein la gueule après tout ce qui m'a fait subir heureusement avec la magicienne j'ai gardé l'invocation du lapin de mes couilles comme ça ça permet de one shot tout en me soignant il est vraiment cheaté ce sort c'est un truc de fou euh oula bah je suis quasiment crevé c'est parfait bon bah on va se mettre là à côté de à côté de l'elfe prochain tour je suis mort est-ce que je vais non dépense pas ça connard je vais au moins faire ça pour donner un peu de précision avant de mourir oh la vache 115 de dégâts sur le nain il faudrait au moins que j'essaye de me rapprocher peut-être non non je vais rester là c'est vrai que je peux y gueuler dessus il faudrait que je sois suffisamment proche de lui ou au moins euh d'accord donc je vais me mettre là pourquoi pas faisons ça ça a mal joué madame chambier c'est pas grave c'est pas grave je suis plutôt bien là avec l'ogre je vais venir me placer à côté de ces deux là parce qu'ils vont crever comme des cons et de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à faire ou à côté du nain de toute façon le nain va crever aussi malheureusement voilà donc elle elle est morte de décès lui il est mort de décès également euh ok ah t'inquiète 54% c'est pas assez ok on va faire une petite attaque comme ça dès qu'il bouge il va s'en prendre une boum attaque d'opportunité petite fléchette ouh en coup critique il y a 83 dégâts ouh oh la flèche dans le genou aïe ça va ça me dérange pas trop ça ça serait bien que t'esquives voilà voilà donc les esquives de la magicienne sorties du trou du cul de je sais pas d'où j'en ai fait au moins 3 ou 4 des esquives comme ça je peux vous garantir que ça a tout changé donc évidemment euh augmenter les points d'action de la magicienne c'est toujours le bon plan ok toi viens là en fait il faut l'avoir aux attaques d'opportunité c'est extrêmement important du coup d'harceler Guignacs avec l'ogre d'harceler Guignacs avec le maximum de persos possibles au moins 2 euh pour pouvoir lui faire euh des attaques d'opportunité quoi bon mais il est presque claco ça c'est bon ça ouais ça c'est une bonne opération oh la vache oh petit coup critique ça fait toujours plaisir viens là le barbare qui va mourir de décès chrome chrome le nain qui meurt de décès euh qu'est-ce que je fais je viens au contact ou je m'occupe des deux des autres au cas où ouais allez on va les régène je vais régène au moins euh elle comme ça si elle peut lui mettre une petite flèche si jamais il se barre trop loin ouais elle est en avant ouais c'est ça t'as raison et mets lui une flèche bordel voilà oh elle me laisse à 2 pv mais tain allez vas-y le ranger le ranger le ranger qui va lui mettre une petite claquasse derrière les étiquettes putain quand même oh la 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 c'est tellement bon cette victoire la victoire contre guignac j'avoue c'est la lose nom de dieu bon là je vais très probablement soigner un maximum parce que je sais pas en fait ce qu'il va se passer derrière est-ce qu'il va y avoir un combat est-ce que je vais être emmerdé par je sais pas qui on a gagné 2-3 trucs sympathiques sans que ce soit non plus la panacée ouais voilà on va essayer de remonter ça à peu près à midlife en espérant que je puisse aller à la taverne on va tout prendre impact mouvement protection précision quand même pas mal pas mal l'amulette je verrai ça un peu plus tard on va tout prendre et puis on verra bien ce qui va se passer c'est impossible non vous avez on a bien eu crevure on est les plus forts espèce de métaphore vous êtes nage mais vous avez attiré le pouvoir de manque de bol non non manque de bol je peux tout expliquer c'est un malentendu il n'y a pas de rébellion tout est en or je contrôle la situation tout est d'accord ça veut dire le fist dans ton cul pour le transit non c'est pas ça oh le maître du donjon succès c'est bon ça alors qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi un temps de téléchargement déjà ah le lord et un sacré donjon comment on a démonté les clavicules des genoux à ce moment les clavicules des genoux franchement c'était pas une aventure de niveau 1 il faudra se plaindre à la caisse des donjons et faire réévaluer la difficulté et avoir des échoués en plus oui c'était difficile j'ai cassé plein de barrettes à cheveux et le méchant était très méchant et nous avons triomphé grâce à notre collectif oui un collectif bien commandé par un chef compétent caboum guignate on a gagné la baston parce qu'on était les plus forts buvant à chrome que voilà une bien longue phrase pour un barbare mais cette victoire laisse néanmoins une impression d'inachevé quel rabat-jouin ce type chapitre 9e la statuette de ouah déjà chapitre 9 il a dit quoi là on n'est pas censé avoir fini par les chaussettes de Xhor la statuette mais oui putain la statuette de Gladolphera ah non mais pas du tout c'était une petite pause pour étudier une tactique appropriée afin de récupérer la statuette ah bon on a besoin d'une statuette oui la statuette de Gladolphera qu'il faut reprendre à Zangdar Zangdar c'est qui oh putain ça ressemble à un nom des crèmes à récurer les baignoires Zangdar on le saura qu'il est revenu maître Zangdar bon vous avez bu six tournées de bière je peux vous encaisser oh la vache il est revenu pour laver la baignoire apparemment il était retenu par des démons mais une bande d'imbéciles l'a libéré du coup il a dissous la coopérative qui gérait le donjon sans lui et a fait écarteler les meneurs par Gérard le terrible oh le terrible Gérard mais bon c'est pas nous il s'est enfermé dans ses appartements au deuxième étage et vaporise tout ce qui l'ennuie oh mais si je me souviens c'était ce joli poulet violet qui faisait cocotte oh mais t'es toi mais beaucoup de gardes ont été tués aussi par les aventuriers il doit être bien seul ce Zangdar ouais mais c'est un maître sorcier il a une protection qui le rend invulnérable donc on doit obéir ou partir et puis le patron de la taverne a disparu du coup je suis un peu seul là alors vous payez ? jamais ah là là mais si tenez réalisant leur erreur et le caractère transitoire de leur victoire pourquoi il parle de transit ? rester concentré c'est bientôt fini réalisant la vanité de leur succès nos aventuriers héroïques décidèrent enfin de prendre le chemin de l'antre de Zangdar pour accomplir leur destin ouais on va lui piquer sa statuette moisi et lui défoncer sa face de sorcier pourri vous d'allez Zangdar capote commencez et puis on pourra faire des crêpes après je peux rester ici pour faire le guet ouais j'avoue bon avant tout il nous faut un plan bah on y va et on lui défonce le blair c'est bien comme plan ouais c'est une bonne stratégie ouais j'aime bien aussi moi on te dit que Zangdar est invulnérable c'est quoi que tu comprends pas ? bon je pense qu'on peut demander une fois encore l'aide des maîtres des arcanes ah là là mais non ils vont nous coûter un pognon de dingue le pognon de dingue excellent peut-être peut-être y trouverons-nous quelques faiblesses le deuxième étage doit être accessible maintenant que Gignac a été détruit nous pourrions s'armer un de ses sbires les plus proches afin que dans un moment d'égarement il commette une indiscrétion sur les failles des défenses de ce redoutable sorcier demandez de l'aide fouillez interrogez ça laisse quelques options subtiles avant d'aller frapper à sa porte comme des bourrins j'avoue et ben nom de dieu et ben on verra ça dans le prochain épisode et ben les amis en tout cas je vous remercie j'en ai vraiment chié pour ce pour ce combat mais c'est passé c'est passé désolé pour vous avoir proposé que la moitié du combat bon on va dire que c'était la suite de l'épisode précédent je vais essayer de faire en tout cas mon possible pour vous sortir un épisode complet en tout cas n'hésitez pas à me mettre un commentaire un like à partager la vidéo et puis voilà allez des bisous